salut les amis j'espère que vous allez bien bon nouvelle vidéo fx protect tu connais gamme polonaise alors j'ai déjà fait nombreuses vidéos sur la gamme fx protect ce soit sur les tests produits sur les polishes qui sont ici qui sont des très bons polish vous le savez également dernièrement je vous avais présenté donc ce pad donc qui était le google pad hybride pad de chez fx protect donc moitié laine moitié microfibre qui a un très très gros cut c'était les seuls pads pour l'instant que fx protect proposait ça y est ils viennent de sortir leur pad en mousse donc l'occasion dans cette vidéo ça va être de tester l'efficacité combo polish pad donc c'est parti je t'ai préparé un petit test bon les amis ici donc les polish les pads alors je vous le rappelle on avait un heavy cut dans la gamme on avait un médium et un fine cut comme je le dis également maintenant de plus en plus deux passes suffit largement lorsqu'on va utiliser on va faire une passe de polissage en soit donc après heavy cut mais fine cut ça suffit ou alors en fonction des défauts tu passera directement sur un médium cut et un fine cut voilà le médium cut sinon tu pourras l'utiliser comme un one step on a un bon cut et une belle finition ok maintenant parlons des pads alors sur les boîtes ils ont repris les codes couleurs des polish mais par contre pas la couleur sur les pads regarde le heavy cut il est blanc donc on va voir attend faut que je te le sorte hop voilà donc assez dur pas de souci là dessus on j'ai l'impression d'avoir un peu la dureté d'un pas de verre de chez spta donc pour le heavy cut on est sur le blanc pour le medium cut bon là ils ont pris vert vert voilà alors qu'est ce que ça donne qu'est ce que ça donne en ouais assez moelleux assez moelleux je dirais que là par contre en en dessous par exemple le pad jaune que je peux utiliser de chez spta on est assez moelleux quand même et ensuite pour le fine cut donc ils n'ont pas fait bleu ils ont fait tout simplement gris voilà et là ah c'est très bizarre tu vois franchement la différence entre le médium et le fine cut est très légère ouais un chou une plus moelleux ici mais vraiment léger bon allez c'est parti on va faire deux zones sur le capot est puis on va tester ça bon les amis trois zones pourquoi trois zones ici on va tout simplement rayer un tu connais très bien avec une petite brosse en nylon on va rayer les trois zones la première je vais pas y toucher ça sera justement pour pouvoir comparer entre le avant et après ici on va faire une passe des v cut ici une passe de médium ok on va venir contrôler et ensuite on fera une passe de finition sur les deux parties ici et puis ben là on pourra avoir un constat ok allez c'est parti musique let's go et on va faire une passe de finition sur les deux parties et puis on va faire une passe de finition sur les deux parties Sous-titrage ST' 501 ... 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 fx protect reste aussi une marque de référence avec lesquels j'aime travailler voilà donc les pads très bien rien à dire là dessus pareil je ne sais pas qui est le fabricant mais on voit qu'il ya quelque chose de quali derrière ensuite si un petit truc que je voulais vous dire voilà concernant la différence entre le médium et le fine franchement aller ultra légère limite imperceptible donc voilà vous le savez moi je travaille généralement qu'avec deux pannes un qu'est un médium donc là je vous recommanderais presque de travailler avec celui là ok si jamais vous avez un véhicule assez fragile là du coup peut-être que par précaution ont travaillé avec un fine cut voilà donc ça c'est les petits conseils que je peux vous donner mais en gros si par exemple vous travaillez avec le médium qu'il en rupture de stock vous voyez qu'à le fine franchement vous aurez vous pouvez y aller vous verrez quasi aucune différence voilà juste le fine cut par précaution on va l'utiliser par exemple sur des vernis assez fragiles ou alors sur des véhicules comme tesla etc voilà on prend tout en fine comme ça on prend pas de risques ensuite les amis comme d'hab si vous voulez découvrir fx protect vous enfin je vous l'assurent les amis j'ai que des excellents retours tous ceux qui ont testé la gamme ça soit sur les produits de nettoyage même les poliches ils sont pas déçus alors pourquoi pas tester ces pads rendez vous sur la boutique jplv ad le distributeur france de la gamme polonaise fx protect comme d'hab je te mets le lien et le code promo en description j'espère que cette petite vidéo t'aura plu comme d'hab on like si jamais tu as des questions sur le polissage ou autre chose mais en commentaire n'oublie pas de t'abonner et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut